Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à tous. Donc on m'a posé une question. Ah ben je pensais à lui justement. Monsieur Zemmour, on dirait qu'il va les avoir. Parce que je me disais, il y a une à moi que c'est la belle réussite pour vous, pour la dame ou le monsieur qui m'a demandé si Zemmour allait avoir ses 500 signatures. Allez, on va quand même faire le tirage. Monsieur Zemmour, alors en pour, en contre. Monsieur Zemmour va-t-il avoir ses 500 signatures pour les présidentielles de 2022, pour la France bien sûr. Alors Zemmour, oh oh, on a la carte du vol, de l'abus de confiance. Alors monsieur Zemmour, va-t-il obtenir ses 500 ? Bon, maintenant si la carte bleue, elle est sortie tout de suite, parce que je pensais aussi à la personne qui m'a demandé pour Zemmour. Donc des fois, j'ai, des fois les tirages sont ciblés. Donc sachez, monsieur ou madame qui m'avait demandé pour Zemmour, que vous avez la plus belle carte du jeu. Alors concernant Zemmour, va-t-il, va-t-il avoir les 500 signatures pour se présenter aux présidentielles ? J'ai vu qu'il y avait une autre dame aussi qui m'avait demandé, hein. Alors là, on me parle de festoiement, de plaisir. Alors, pour l'instant, il se montre à l'écoute. Il est dans l'intellect, ça on le sait. Il fait preuve de sagesse. En contre, il a la carte des nouvelles. Donc on va apprendre des révélations, on va avoir des révélations sur lui. On va apprendre des choses sur lui, hein. Donc, messages, contacts, dialogues, communications, mais aussi révélations et annonces. Alors, vers quoi se dirige la France avec Zemmour ? Ça, c'est plus que clair. On me dit, abus de confiance, dissimulation, escroquerie et manipulation. Alors, nouveau projet pour lui, vu que c'est les présidentielles. Nous avons la carte du commencement. Donc, et là, il a, en synthèse, il a quand même la réjouissance. Donc, je dirais que oui, il va avoir ses 500 signatures. Si j'ai bien lu, hein, c'était 500. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les révélations que nous allons avoir concernant M. Zemmour. Eh bien, tiens, on va prendre celle-là. On va prendre l'oracle des miroirs. Concernant M. Zemmour, Il est moqueur aussi, hein, je le vois déjà, je le, toutes les vidéos que j'ai vues sur lui. Et c'est un intellectuel, il sait parler, ça c'est sûr. Il y a une dame ou un monsieur, je ne sais pas, on m'a encore demandé de faire un tirage sur quelqu'un d'autre qui se présenterait. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je le ferai demain matin, promis. Alors, concernant Zemmour, Il est dans la tempérance, dans l'écoute, dans la lucidité, soi-disant dans la justice, beaucoup dans l'intellect, contre, en défi pour le concernant, en tout cas, on a la carte du contact, du dialogue, des réponses, des révélations et de la communication. Vers quoi on se dirige avec lui ? Donc, vers quoi se dirige la France avec lui ? On nous parle de dissimulation, d'escroquerie, vous voulez que je vous la montre comme ça, comme ça vous pouvez la voir, d'escroquerie et de manipulation. Alors, il y a la carte des plaisirs. Allez, mon chéri, tu ne veux rien me dire sur Zemmour ? Allons voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour Zemmour. On en a plusieurs. Donc, je vais faire celle-là, celle-là. Ah, ben voilà, on a le compte là, presque. Il m'en manque une. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Dans la pièce, ça sent super bon. Je suis encore en train de faire des bougies. Ma dernière création, le Bouddha, mais je n'ai pas mis la mèche parce que je me dis, il est tellement beau que je le garde comme ça. Mais c'est de la cire. Voilà, il vous dit bonjour. Hop là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Je n'aurai pas de réponse valable. Il m'en faut une qui résume. Alors, concernant Zemmour, va-t-il avoir ses 500 signatures ? J'aime bien demander confirmation à un autre jeu concernant Zemmour. Je le visualise. Va-t-il avoir ses 500 signatures ? Le Bélin nous dit que oui. Bon, écoutez, ici, j'en ai beaucoup, donc je prends la dernière, mais je vais regarder ici. Alors, ici, on a le retour de bâton par rapport à une femme. On nous parle de... d'effondrement au niveau de la justice ou au niveau de la loi. On nous parle d'échec et de vie sociale, vu qu'on nous parle d'amitié. Donc, il y aura un retour de bâton, on dirait ici. Et ça concerne une femme. Ça concerne une femme et ça nous dit effondrement au niveau de la loi ou de l'autorité. Et on nous dit échec au niveau de la vie sociale. Si ça vous parle, dites-le moi. Alors, concernant Zemmour, il a la carte de la victoire. Donc, voilà, je vous l'ai dit. Lui, il est sûr. En tout cas, là, c'est en positif. Il va avoir ses 500 signatures. Et là, comme je vous le disais, on a la carte de la communication. On va avoir des révélations et ça ne va pas être joli. Alors, vers quoi on se dirige ? Vers l'abus de confiance. L'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation. Et là, ça risque de durer longtemps. Parce qu'on a la carte du temps. Ensuite, voilà, nouveau travail. Concernant son nouveau travail. Donc, s'il l'obtient... Là, il est dans son nouveau projet. Concernant le travail. Et en synthèse, nous avons... Il se voit déjà fêter ça. Lui, pour lui, il est déjà sûr et certain. Il va les avoir, ses signatures. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Donc, oui, il va les avoir. Il y a une belle grosse victoire. J'avais déjà dit avec le Béline. Mais comme je suis quelqu'un qui veut tout le temps vérifier, 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 eh bien, voilà, avec l'oracle des miroirs, c'est pareil. C'est confirmé. Voilà. Je n'oublie pas de partager, de liker et de commenter. bien sûr, que d'autres. Et de vous abonner. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.